bon assalamu alaykoum assalamu alaykoum et bismillah qu'est ce qu'on a dit Rachida ? j'ai 4 kg d'huile d'huile et 3 kg d'huile donc 4 kg de farine blanche et 3 kg de semoule extra fine ou semoule fine c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait 2 bonnes cuillères à soupe de levure fraîche boulongère et elle a mis un petit peu de eau dedans pour la diluer elle a mis environ 5 cuillères à soupe d'eau et là elle récupère de l'eau de l'eau alors cette fois ci c'est tiède parce qu'on est le matin il fait un petit peu frais donc là il a fait chaud il a fait chaud donc là elle a fait chauffer légèrement l'eau parce qu'on est le matin il fait un petit peu frais et elle mélange au fur et à mesure jusqu'à l'obtention d'une texture qu'elle va vous montrer donc là il y a l'eau 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 donc là vous mettez l'eau au fur et à mesure jusqu'à l'obtention comme je disais il y a l'eau 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 donc là ça dépend de la capacité d'absorption de vos poudres donc de la farine et de la semoule il y a l'eau donc vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure et là on va faire une cuisson à la poêle il y a l'eau il y a l'eau donc là on va le cuire à la poêle si vous voulez ou sur un poêle en accord donc là elle pétrit la pâte elle pétrit la pâte pour l'instant et elle rajoutera de l'eau au fur et à mesure donc s'il vous aura disait des lemas il y a des lemas d'accord donc là en fait elle fait du pain elle a des clients ce matin qui nous a commandé hier par téléphone du pain et comme dans la région elle est un peu spécialisée dans sa façon de faire c'est assez impressionnant quand même les amis parce que hier elle nous a fait une recette avec de l'eau froide le sel mélangé à la levure elle nous a sorti un super de pain et là elle n'a pas mis de sel parce que le client a demandé sans sel donc voilà si jamais vous voulez mettre du sel vous mettez une bonne cuillère à soupe de sel si vous mangez du sel les personnes qui ont demandé ce pain là mangent sans sel donc là pour l'instant elle pétrit et elle va rajouter certainement de l'eau au fur et à mesure d'accord elle va mélanger comme ça pendant environ 10-15 minutes à mon avis faites le à la main pas au robot après vous pouvez diviser la pâte ok donc là on pétrit et on se retrouve tout de suite là le bruit que vous entendez derrière c'est l'agneau on a un agneau derrière qui est en train de roter là depuis tout à l'heure faut arrêter de roter mon ami là je vais vous montrer l'agneau vous voyez l'agneau ou pas ? est-ce que vous les voyez là ? deux petits agneaux ils sont juste derrière là ok allez elle va pétrir pendant 10-15 minutes et on se retrouve juste après donc à chaque fois elle trempe ses mains dans l'eau justement pour pas que la pâte ne colle de trop vous avez vu comment elle fait ? et ça elle fait pendant 10 minutes allez tout à l'heure vous avez vu la pâte elle commence à prendre forme les amis on voit déjà qu'elle est remplie de bulles elle va rajouter de l'eau vous avez vu la pâte elle est la texture de la pâte elle est vraiment collante et elle va rajouter un petit peu d'eau encore dedans vous avez vu hein donc l'eau il n'y a pas de mesure les amis il faut pas avoir peur de la pâte et il faut pétrir ok ? j'ai vu les amis qu'on va faire elle pétrit elle tire la pâte hop là elle ramène c'est magnifique ok donc là elle est en train de de finir le pétrissage elle va recouvrir ça avec un tissu ou un plastique ou une bassine magnifique la pâte on va le laisser reposer 10 minutes pas plus ça va gonfler assez rapidement parce qu'il fait assez chaud ici bon là on est le matin il fait toujours frais voilà le coup de main pour la pâte c'est un truc de dingue les amis allez 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 on va le laisser reposer 10-15 minutes après ça dépend de la température de votre pièce il faut vraiment que ça pousse ok ? on va le laisser allez à tout à l'heure on ramasse des branches sèches ok on ramasse du bois on se retrouve tout à l'heure les amis Tata Rachida vient de ramasser des figues je vous montre le figuier elle a ramassé les figues et là elle est en train d'enlever le plus gros du comment dire le plus gros des piques il y a des piques dessus c'est piquant donc tout ce qui est toutes les épines voilà je cherchais le mot les épines elle est en train de retirer le plus gros et après elle finira donc de laver sous le robinet le peu d'épines qui va rester d'accord ? c'est magnifique les amis ah je me régale on est en pleine nature je vais vous montrer ça regardez moi ça les amis il y a des poules il y en a partout pour aller vraiment à leur à leur rencontre regardez moi ça c'est magnifique là c'est le quasiment le lever du soleil on est le matin très très tôt ah j'adore regardez moi ça je vous fais profiter du paysage magnifique et la petite cabane là où on est en train de faire nos recettes je vous montre la cabane regardez moi ça la cabane où on fait nos recettes c'est magnifique va pas tomber toi hein le poulet ou la poule allez à tout de suite bon je pense que le pain il a bien poussé oh la 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 ça a gonflé dix minutes les amis c'est un truc de ouf je comprends plus rien moi faut que je revoye la pâtisserie la boulangerie en dix minutes ça a poussé c'est un truc de dingue ok donc là on va s'occuper de on va garrasse je vais vous montrer ce que c'est que garrasse ok allez c'est bon c'est bon Rachida aujourd'hui il y a la pâtisserie c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon quand il fait froid il faut plus de temps mais là il fait chaud mais il fait même pas chaud il fait frais hein on est le matin ça a poussé assez rapidement je suis vraiment épaté les amis c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon elle a mouillé sa main elle est en train de dégazer la pâte on voit qu'il y a des bulles les amis les bulles c'est bon signe hein c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon quand il y a des bulles comme ça c'est que il est bien réussi hein il y a un veau à côté les amis il y a un veau il y a des annuis il y a de tout à côté là l'authenticité hein retour aux sources c'est bon bon les amis ça y est allez on va commencer donc là il y a une bassine avec de l'eau vous avez vu hein bassine avec de l'eau la pâte et ici une bassine avec un mélange t'as fait un smith semoule ou le bédia je sais pas ce que c'est que le bédia le bédia d'accord c'est de la semoule complète et de la semoule fine un mélange d'accord là elle sépare les boules vous avez vu des interviews elle vient de dégazer la pâte et des bulles partout ça c'est signe que le pain il y aura des alvéoles tout à l'heure c'est certain et là on va faire une cuisson au poil long ou à la poil les amis c'est pas une cuisson au four aujourd'hui regardez moi cette maîtrise du pain c'est un truc de ouf faut qu'on revienne aux sources on retourne aux sources les amis ils ont beaucoup de choses à nous apprendre les montagnards waouh mes pieds du 47 les amis à la honte ok c'est la caméra qui est tombée ok donc là elle est ferme tout en boules waouh faut que je vous montre ça là la maîtrise de ouf il y a un aneux qui vient d'éternuer les amis c'est pas nous excusez nous les amis vous avez vu la maîtrise du pain c'est dinguissime waouh allez à tout de suite ah elle est pas dans la semoule elle perd pas de temps Rachida oula vous avez vu elle perd pas de temps allez j'arrête même plus à suivre allez hop là elle pose ça sur la table ok elle finit de faire ça et on se retrouve tout de suite elle a déjà fini elle a fini elle a fini les amis elle a fini j'arrête pas de suivre allez elle continue ok allez à tout de suite une vraie machine je te jure j'en reviens pas les amis allez moi c'est professionnalisme elle a jamais le pain elle a pris toute chouette où est-ce que t'as pris le pain ? ah chez ses parents d'accord ok d'accord chez ses parents d'accord sa mère qui lui a pris ok vous vous régalez les amis je filme encore là régalez vous les amis regardez moi ça le coup de main waouh elle a la poignée la dame si elle vous attrape par le col les amis vous êtes mal elle a une force au poignet mais c'est un truc de ouf on est parti ramasser tout à l'heure des filles de barbarie elle a chopé un gros seau en une seule main je lui ai dit tu veux te faire un coup de main elle m'a dit non 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 on a l'impression c'est plutôt moi qui a besoin d'un coup de main oh la la bon allez on se retrouve tout de suite d'accord donc là d'accord donc là elle va pas les aplatir elle va les laisser en boule comme ça et et elle va les laisser 5-6 minutes moi je comprends pas mais bon 5-6 minutes moi si je le fais c'est pas 5-6 minutes mais bon 5-6 minutes elle va laisser reposer comme ça et ensuite elle va récupérer les boules de pain et elle va les déposer sur un poêlon et c'est là qu'elle va étaler une fois que ça sera sur le poêlon donc là pour l'instant elle recouvre et on se retrouve tout de suite et comment ça va toi comment tu vas toi bon je te rassure on va essayer de ne pas te déranger d'accord on est en train de cuisiner on te kiffe toi aussi tu dis un petit bonjour aux abonnés allez vas-y allez on prépare le feu on prend de la paille voilà une petite échelle vous avez vu c'est une petite échelle ok qui va supporter justement le plat de cuisson vous allez voir donc là en fait elle a mis 2 cailloux sur les côtés vous avez vu il y a 2 cailloux là elle met toutes les ça c'est de la comment on appelle ça de l'aloe vera séchée regardez l'aloe vera séchée du bois c'est magnifique les amis j'espère que je vous régale parce que là c'est un truc de ouf c'est un truc de la c'est de la rante on va vous poser une plaque sur la netal on va tuer ça a la dente on va tuer attention ne pas se brûl vao de la squandre kanji tuerais tuerais un truc de la plage il y a il y a on va on va le tuer c'est un truc on va tuer on va tuer des petites de la terre en fait de la terre et de la cendre par dessus la plaque pour pas que le pain brûle waouh c'est un truc de ouf ça par dessus elle va déposer une plaque alors c'est un poêlon les amis waouh ça tient m'shia ouj adekshin il y a lèche ok super ah les amis la cuisine authentique la cuisson au feu de bois les amis là je kiffe retour aux sources j'espère que vous appréciez vous aussi mais là certainement je me régale la petite échelle c'est pour mettre tout ce qui est tajine pour tout ce qui est cuisson en fait hors pain ok donc là on est chauffé et on se retrouve tout suite ok donc ça y est là ça a bien pu bien me pousser en même pas qu'il a en quelques minutes vous avez vu allez je la suis je la suis je la suis hop là les amis je suis là attend moi attend racheta attend trop rapide est trop rapide à des mois ça allez voilà donc là elle a mis le pain elle remet un petit peu de semoule par dessus elle a l'aplatit voilà voilà donc là va cuire le pain là tranquille ou oh la 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 c'est une tuerie l'authenticité les amis les montagnes où je suis c'est comment dire mes ancêtres en sont originaire en fait mes ancêtres en sont régime aux je parle bien moi je viens de là les amies je viens des montagnes de tachyjelt ok ok là on va les sécuire tranquillement ok ouais faut pas que le feu soit trop fort bon il maîtrisent là je sais pas comment faire moi c'est un truc que je ne maîtrise pas je suis franc avec vous voilà j'apprends j'apprends les amis on va vous montrer dès qu'elle retourne le pain ok allez à tout de suite ok ok donc là le pain c'est rapide alors waouh les amis vous avez vu c'est dingue là retourner le pain voilà et le cul tranquillement ok allez à tout de suite ok tableau là mes ailes c'est cuit déjà les amis c'est dingue même pas 10 minutes c'est dingue magnifique pain de malade cuit au poil en c'est dingue même pas 10 minutes de cuisson c'est dingue elle va en cuir pas mal on se retrouve à la fin donc pour la photo ok allez ok ok donc là voilà qu'il a le second pain hop là tranquillou les amis regardez moi ça elle aplatit et on se retrouve ouais vraiment l'aplatir sur le polon chaud ok allez à tout à l'heure les amis ok allez bismillah là c'est ma mère maintenant ma mère qui prend le relais allez allez moi ça va dire tu veux arrêter que le bébé à marat sauter à ma mère ça y est elle a pris le relais les amis là là elle s'est dit non il n'y a pas de raison n'est pas que tata rachida qui va cuisiner je vais également cuisiner moi allez direction le alors finalement ok alors non finalement c'est pas au four on continue donc la cuisson sur le canon comme me dit ma mère la 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 il faut une le balaie c'est que pour le tajin elle est en train de deux deux preuves elle s'interfeur pas pour balayer par terre je vous rassure dire c'est en train de faire un concours de de peinte de peinte la celle qui réussit le mieux le pain donc là je vous montre voilà l'autre pas l'autre paton il est en train de reposer ici et là il finit la cuisson de ce pain ok et voilà on va Je vais vous montrer au fur et à mesure les cuissants. D'accord. Donc celle-là, elle est cuite. C'est bon. Ok, donc quand c'est cuit, on le retire et on va mettre l'eau. Voilà, magnifique le pain. Magnifique. Allez, à tout de suite. Alors, voilà. La moitié de la pâte, vous n'avez pas vu, elle a rajouté du sel et de l'eau. Parce que la moitié de la pâte, c'était pour les clients, d'accord, qu'on demandait sans sel. Et nous, pour nous, ça, c'est pour nous, ça. J'ai pas filmé, mais ma mère, elle a pris un bol, elle a dilué le sel dedans et elle a rajouté dans la pâte restante. Et elle en a fait des... des patons. Ok. Elle est en train de cuire. On laisse cuire, à tout de suite. D'accord. Ok, ça filme, ça fait... Allez. Ok, ok, les amis. Donc ça y est, c'est reparti pour le pain. Allez. Là, c'est la partie sale et... C'est quoi le petit délénal ? C'est quoi le petit délénal ? C'est quoi le mélange ? On a mis un peu de sel dans l'eau, un petit peu d'eau. Voilà. Et bizarrement, au niveau de la cuisson, on n'a pas du tout le même résultat. Dès qu'il y a un petit peu de sel, ça change. On a l'impression que c'est beaucoup moins sec. Ok. Donc là, elles sont en train de s'entraider. Je vais rejoindre ma mère à la cuisson du pain. Ok. Allez, à tout de suite. C'est cuit. Wow, magnifique. Super pain, super pain. Ok. Ok, d'accord. Donc là, j'attends ma mère, elle revient. Et on va... Ok. Allez, c'est parti. On prend le pain. Allez, allez. Allez, moi ça. Hop là, directement sur le... Sur le... Voilà. Sur le polon. Ok. Alors, on met un petit peu de semoule. Elle aplatit. Donc, le pain sans sel et le pain avec le sel, c'est franchement différent au niveau de la cuisson. Ok. Ça a l'air magnifique. Et là, vous laissez cuire tranquillement. Vous retournez à chaque fois qu'il y a besoin de retourner. Ok. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc, pour certainement la dégustation. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Attends. 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 Attention. Ne te brûles pas maman. Elle se dit... Vraiment. Attendez. Ne te brûle pas. Des pauses, ça coûte cher. OK. Tranquillez tranquillement On se retrouve donc à la fin pour la petite photo. à tout de suite ouais ok c'est bon magnifique magnifique ok bon finalement on va cuire une partie au four les amis en d'accord là c'est le petit balai c'est que pour le four c'est vous rassure allez récupère le pain la pâte et direction le four allez récupère le truc là voilà quel métier les amis mais quel métier des petits trous et c'est parti mais on laisse ok les amis ça y est le pain est cuit regardez magnifique donc la moitié au four moitié à la poêle c'est un truc de dingue les amis allez on cul le pain on se retrouve tout à l'heure magnifique magnifique allez on va vous montrer l'intérieur des deux pains donc le mot toi et le groupe star frana donc celui-là cuit au four ok cuit le pain cul au four va vous montrer l'intérieur les amis regardez moi ça fait près au lala magnifique et magnifique bien alvéolé ok pain cul au four c'est la même pâte un cuit au four c'est la même pâte un cuit au four et un cuit à la à la à la à la à la poêle au poêlon donc là c'est le celui qui cuit à la poêle il est là ok magnifique voilà ok magnifique il se plie bien moelleux c'est dingue ça veut dire qu'il est réussi ok les amis on vous kiffe on vous aime n'hésitez pas rachida petit pouce ma voix et de les pouces d'inscrire le pouce allez on met le pouce petit pouce vers le haut on vous aime on vous kiffe bise bye bye hello la famille j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé ces pains de malade vous allez vraiment qui fait la recette si vous êtes prêts on part tout de suite en cuisine c'est parti